On se rend compte dans cinq ans et c'est clair qu'on parlera de l'Afrique d'une autre manière grâce à sa jeunesse et grâce à l'internet. Edith-vous, c'est une passionnée de technologie, d'innovation, de développement africain surtout, et puis d'open mind, spirit. C'est vraiment quelqu'un qui essaie de toujours aller au-delà de ce qu'elle a l'habitude de faire en fait. Depuis, je crois que j'avais quel âge, peut-être 13 ou 14 ans, et au fur et à mesure, on me suis rendu compte que j'étais passionnée par tout ce qui était machines, tout ce qui était échanger avec les autres via internet. C'est depuis cette époque, et comme j'aime beaucoup écrire également, j'ai combiné les deux. Au moment où j'ai créé mon blog, c'était un moyen d'expression pour moi, internet. Donc j'en ai profité également pour me lancer dans l'aventure du blogging que je ne connaissais pas du tout. À cette époque également, j'ai rencontré d'autres geeks qui étaient passionnés de technologie, Jean-Patrick et Romand, Paul Sika, et bien d'autres. Et on a créé Akinewa, qui est une organisation qui fait la promotion du web en Côte d'Ivoire depuis 2009. Donc voilà, c'est un peu parti de là, et en même temps j'ai toujours aimé bosser dans une rédaction féminine, un peu à la Elle magazine ou ce genre de choses, à un magazine féminin. Et c'était un challenge également de pouvoir créer un magazine féminin, donc où il n'y a que des femmes, mais qui bossent sur internet et qui sont africaines. Donc c'était un challenge d'avoir des rédactrices, pas qui viennent du monde du journalisme, parce qu'il y a l'état du journalisme en art, et par rapport à la rédaction web qui est un peu plus différente, on ne voulait absolument pas de journalistes dans la rédaction d'Ayana, on voulait des personnes qui sachent écrire pour le web. C'est une grosse responsabilité, je ne m'adonnais pas à ça forcément, mais je pensais que c'est une responsabilité pour laquelle je dois m'engager chaque jour un peu plus, à donner le meilleur, à m'améliorer, et surtout à motiver les jeunes à croire, les jeunes africains à croire en eux, et à se dire qu'ils ont un outil puissant, avec l'Amérique et Internet, qui fait des révolutions dans le monde, en Afrique, ça en a fait, et avec lequel il peut se libérer de l'emprisonnement mental dans lequel certains dirigeants voudraient les mettre, en fait. Donc c'est une grosse responsabilité, je souhaite pouvoir créer des mini, et des trous un peu partout, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc c'est un véritable challenge, et je le prends comme un honneur, et voilà, je pense que je vais faire un tee-shirt aussi. Des fois, il faut penser, il faut pouvoir satisfaire les gommes, je vais prendre un tee-shirt avec ça, puis voilà. Mais c'est vraiment un honneur, et je pense que c'est une responsabilité avec respect également. Et je remercie tous ceux qui nous soutiennent pour ça. Peut-être en tant que femme, parce qu'en tant que homme activiste, on n'a pas vraiment eu de difficultés, on peut s'exprimer sur Internet, c'est voir que des fois, c'est clair qu'on ne satisfait pas tout le monde, on ne plaît pas à tout le monde, et puis c'est normal, c'est la vie, sinon ça ne serait pas vraiment une tombe si on plaisait à tout le monde. Donc, en tant que femme, peut-être que les préjugés, à l'époque, on est une jeune femme africaine qui travaillait dans la technologie, et dont la passion lui impose, pas que ça lui impose, mais bon, elle a soif de connaissance, donc elle a toujours besoin de s'améliorer, donc d'apprendre plus vite, parce que les choses évoluent très vite dans le domaine dans lequel elle est, c'est-à-dire le digital, donc chaque jour, pouvoir lire. Elle aime se passionner pour des projets qui demandent beaucoup d'implications, donc elle manque de temps. La vie de famille peut-être est forcément impactée, donc c'est de pouvoir jongler entre la vie de famille avec les enfants et les relations humaines, ce qui n'est pas forcément évident, mais c'est aussi un challenge de pouvoir, et avoir un niveau de famille avec ses enfants, pouvoir passer du temps avec eux, même si ce n'est pas forcément tous les jours évident, vu le domaine dans lequel on est, avec les téléphones qui sont forcément tout le temps de l'été, on ne peut pas laisser l'information passer, on a envie d'être la source de l'information, une information juridique bien sûr, donc, mais on essaie de jongler avec la vie de famille, les enfants, pour que personne ne soit lésée. Maintenant, en tant qu'activiste, forcément, il y a eu des difficultés, à certains moments, peut-être qu'il y a eu des escalades dans les échanges verbaux, des menaces, et tout. Bon, maintenant, je pense, la difficulté me motive tous les jours, en fait. La difficulté me pousse à aller au-delà, et en tant que femme, c'est un challenge de pouvoir bosser et verser dans la technologie, et faire un petit trou. Oui, absolument. Donc, pour l'Afrique, ça va nous permettre de réduire le retard qu'on enregistre, parce que toutes les nations les plus développées sont les nations où elles maîtrisent l'information sur les autres pays, nous ne maîtrisent pas l'information sur les autres pays. Les autres savent sur nous, parfois, on ne sait pas. Ils savent beaucoup plus sur nous, et nous, on ne sait pas. Donc, Internet va permettre à tous ces jeunes inventeurs, il y en a beaucoup de jeunes inventeurs africains, qui ne sont pas soutenus par un pays, par un ministère, forcément, qui ne comprennent pas l'intérêt de pouvoir avoir des fab labs ou bien ces inventeurs pourront développer en série leurs projets, et souvent, qu'ils se retrouvent à l'étranger reproduits. Alors qu'ils avaient été financés, ils ont été à l'au-delà. Donc, aider ces jeunes inventeurs à pouvoir avoir une connexion de bonne qualité à moins de coût, comme au Maroc. Au Maroc, à 4 000 francs, on a l'ADSL et l'ID, la 3G, la 4G, on n'en a pas de part. Internet va permettre à ces jeunes de pouvoir être des personnes clés pour leur pays, des développeurs pour leur pays. Quand je dis développeurs, c'est un sens large terme, en fait. Parce que quelqu'un qui est à l'école, qui est obligé d'attendre que son professeur, qui n'a pas envie forcément de bosser, peut-être des fois qu'il a envie de faire grève, il est obligé d'attendre deux années d'année blanche pour pouvoir avancer dans ses études, alors qu'il y a Internet et il y a les MOOCs gratuits pour devenir ce qu'on veut à tout moment de l'année, ou à tout moment de la journée. Je pense que ce jeune-là ou cet étudiant, il n'a pas à attendre son professeur pour pouvoir finir sa licence, parce qu'il gagne 6 mois de course sur son professeur. Donc, Internet pour les jeunes est une clé pour le changement. C'est peut-être une menace pour ceux qui sont un peu plus, on va dire, en griffent les yeux, mais pour les jeunes, c'est un outil puissant, parce qu'on remarque que l'Afrique devient de plus en plus attractive pour l'Occident. La force vive, ce sont les jeunes qui vont rester, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes, en fait. Internet, c'est une force vive, et le continent regorge de potentialités autant économiques que minières, qu'agricoles, en fait. Donc, Internet est un outil pour apprendre, pour étudier, pour gagner de l'argent, honnêtement, pour avoir bonne information directement et donner de l'information au monde. La vraie information. Je pense que, par exemple, un site comme CIV Business, c'est une bonne initiative parce qu'il faut donner l'information au monde. On reproche à l'Afrique qui n'a pas produit suffisamment de contenu. On reproche à l'Afrique occidental et particulièrement à la Côte d'Ivoire qui n'a pas produit de contenu. Ce qui fait que notre nom de domaine en CIV n'est pas vulgarisé. Alors, si notre nom de domaine en CIV n'est pas vulgarisé, certains ne produisent pas de fonds. J'ai foi que ça va se faire. J'ai foi qu'il y a des dirigeants qui sont à des postes clés en ce moment, peut-être, qui peuvent faire bouger les lignes. D'ici 5 ans, c'est clair qu'on aura peut-être des success stories dans le domaine du digital, et même en dehors du digital, mais qui n'ont pas pu passer par la chaîne pour pouvoir réussir à exploser. Déjà, le plus éminent, j'ai été élue présidente de l'Association des Blogueurs de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une vraie responsabilité. Et les deux années à venir de mandat vont me demander beaucoup d'implication. Donc cette association, laquelle j'ai beaucoup d'ambition, c'est de pouvoir énergir son spectre local, mais également international, avec des partenariats, avec par exemple des villes aussi développées que la ville de Singapour, mais des partenariats locaux, par exemple, comme avec Abijo.net, avec qui on a un partenariat pour diffuser les articles de nos blogueurs, pouvoir améliorer, grâce à la formation, la qualité des écrits de nos membres, qu'ils soient formés régulièrement. Ça également s'est prévu, et également, dans les écoles, faire des formations, des petits ateliers dans les écoles et les universités, pour inciter les jeunes à écrire, à faire des articles, à créer des blogs, et créer des bases de l'association, la BCI, où ça m'essaie de l'école. Donc c'est un vaste programme. Et j'ai également un autre projet, cette année, qui est déjà en cours, qui s'appelle les 50 visages de l'Ivoire Tech. Donc l'objectif de ce projet, qui est un projet photo, c'est de prendre en photo, immortaliser les visages de 50, de 7 personnes, qui font, qui ont fait, qui sont espionniers, ou qui font en ce moment l'Afrique, la Côte d'Ivoire digitale et numérique. Donc, par exemple, Christian Holland, Israël Roba, plein, 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 plein d'autres personnes, qui vont figurer dans ce projet photo. Il y aura un site web, où les gens vont venir voir ces visages, et une petite interview à côté ou à côté de ces personnes. Et il y aura un vernissage également, pour présenter officiellement ces visages à travers un vernissage. Et il y aura également une production, c'est-à-dire une diffusion en hors-série dans un magazine de la place, pour que le maximum, ils vont venir voir et voir qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles font, et comment elles vont changer leur vie dans les années à venir. Et à côté, il y a un petit documentaire, pour que le monde entier, parce que c'est l'objectif, c'est que le monde entier également nous sache, voient qu'il y a des dynamismes dans le domaine digital, qu'il y a des entreprises qui sont créées dans le domaine digital, des pure players, qui fonctionnent et qui payent leurs impôts et tout, que le monde entier puisse le savoir, que ça puisse apporter de la lumière, encore plus de lumière sur la quantité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas condamner la femme dans un rôle obligatoirement, parce qu'on a des mains, on a un cerveau, on peut tout faire. Après, c'est clair qu'il y a quand même des traditions à respecter, c'est ce qui fait la force de certains pays comme le Japon, comme la Corée, et tous ces pays asiatiques, c'est-à-dire qu'ils ont su mêler les deux cultures et mettre leur femme en avant. Par exemple, la Corée, il y a une femme présidente, même en Afrique du Sud, et aux États-Unis actuellement, il y a une femme qui est générale du port des armées et tout. On peut tout faire, mais bien sûr en préservant à la maison notre rôle de femme. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de pousser la femme africaine à se rendre compte qu'elle est capable de tout, elle est puissante en fait. Mon modèle à moi, c'est Oprah Winfrey, et chaque jour, je vis dans ta vision en fait. Donc, pouvoir avoir un peu partout, en Afrique, des Oprah Winfrey, des Oko… Je crois qu'elle est pensée à Google, Okoli, Okumu, c'est une des patronnes de Google également. Et avoir plein, plein, plein de jeunes filles qui ont des modèles. Parce que le problème, c'est que nos jeunes filles n'ont pas de modèle aussi. Donc, il faut qu'elles puissent en avoir beaucoup plus. Il faut qu'elles puissent se rendre compte qu'au-delà du rôle dans lequel on veut les cantonner, qu'elles sont capables du meilleur. Parce qu'une femme, c'est elle qui éduque une nation. Si son éducation à elle est bâclée, si elle ne sent pas compte de ses capacités internes, et qu'elle gaspille le talent que Dieu lui a donné de façon naturelle, ça sera une perte pour elle, pour sa famille, et puis pour toute la nation. Ne vous découragez jamais, parce que, de toute façon, les difficultés donnent du piment à la vie, du sel à la vie. Une sauce fade, ça n'a pas envie à manger, ça pique un peu, c'est un peu salé et tout. Ça réveille les papilles. Donc, croyant, vous pouvez dépasser moi à chaque fois, toujours. Merci. Merci.